Voici le condensé des quarante premiers quatrains selon les préceptes de Nostradamus. Nostradamus avait caché des tout petits présages dans chacun des quatrains. Oh, pas grand-chose, à peine une ligne. Tout le restant, généralement, c'est pour comprendre le mécanisme de compréhension du décryptage, les encouragements et puis des conseils personnels. Nostradamus, en effet, nous disait de ranger les événements par famille, c'est-à-dire un événement, par exemple les Andes, il faut les ranger avec les Andes, le navire qui représentera un danger pour l'humanité, il faut ranger toutes les lignes concernant, et nous obtenons un texte. Voici donc la montée des eaux et le tsunami mondial, vu par Nostradamus. Quatrains numéro 1 Avant de vanter les années inscrites, il faut constater la quai d'heure des gens, avoir la volonté de voir la menace qui arrive, la nudité future. Tu as l'aide de Dieu pour ces futures heures de ruines dans les rues. Les océans limiteront la durée de la vie, et sera la nudité pendant la nuit. J'ai les visions de vide. Les eaux hautes iront sur les êtres de cette terre. Elles iront à la vitesse d'un coursier. Il faut savoir cela. Vous aurez une onde puissante et ensuite des dunes. Ce sera dans les premières heures. L'heure de la grande erreur fera des heures de hérons, à cause du rond nord. Des ruisseaux et des rivières seront dans les rues. Effectivement, on constate la tièdeur des gens. Les gens ne sont pas chauds à envisager un cataclysme ou un drame, comme Nostradamus le décrit. Les gens préfèrent regarder les films de fin du monde dans leur fauteuil bien installé et pensent que ça se produira de la même façon. Malheureusement, non. Ça ne se passera pas de cette façon. Vous devez prévoir de la nourriture, des vêtements et un abri. Ça, il faut le faire. Voici le quatrain 2, sera cédé par Dieu la haine d'un navire. Vous aurez l'angoisse en cette époque par les eaux du nord. Le quatrain 7, des profondeurs, une onde fondra sur la terre. Tes heures sont un trésor pour la terre qui subira la forte pression d'un ressort. Le pouvoir d'une explosion fera les eaux sur les hommes. Par les armes, les pouvoirs, les puissances feront tout péter en ce temps. Le thème de l'émission de mon art, par l'air des mots, se rapproche d'une grande erreur. En 16h, les rues de Russie par mes visions. Je vois la casse. Quatrain 9, un vaisseau sera au fond. Il explosera. Ce sera la foule. Une onde gigantesque se produira. Quatrain 11, leurs activités armées en mer limiteront les heures et la durée de la vie. Ensuite, la herse passera. Les eaux et des vents. La nudité viendra sur les êtres. Quatrain 15, la haine viendra d'un navire qui produira une eau géante. La haine des eaux à cause d'un navire. Par vos usages, vos applications, vos maniements, l'effet produira une grande faille. Les eaux formeront une vague, une onde puissante. Il y aura de nombreux décès. Quatrain 16, maintenant tu as la durée d'existence, limitée en été par des tubes. Les trompettes de la peur feront les heures de la herse. Quatrain 17, rapidement la terre aura des batailles, des altercations. L'heure de la grande hécatombe est cédée dans cette connaissance. Rapidement sera l'atome qui sera la tombe des hommes. Quatrain 18, dans cette connaissance sera le flux et le reflux de la mer par des bateaux qui utiliseront rapidement l'atome sur les hommes. Vous en connaîtrez l'heure. Le flux et le reflux de la mer pour cause. Un boum. Les hommes feront des tueries. Quatrain 21, la volonté de voir la menace des armes du monde qui apporteront une onde gigantesque. Quatrain 22, les armes et les pouvoirs des puissances, des escadres se serviront de ces puissantes armes. Je laisse dans les sons phonétiques élever les heures des eaux et de cette onde mondiale. Les heures du rond nord, vous devriez en avoir honte. Nettement dans tes thèses sera connue l'heure et l'époque de cette arme. Quatrain 25, les armes des pouvoirs mettront la mer en furie. En 16 heures de l'époque, tout succombera. Quatrain 26, pour les eaux, ce sera la volonté de montrer la menace à cause du contenu des navires et des êtres de l'Est. Tu as les heures de haine. Le ralentissement de la planète fera dévier les Andes. L'énervement des eaux se fera par les contenus des navires. Vous aurez la nudité de la terre en rage. Sera inscrite l'époque ici même. Seront des scènes de SNA qui feront le piège. Quatrain 28, la durée de la vie est liée au conflit armé. Le mal viendra du flanc d'un navire, à la limite d'un pays. Ensuite sera le flux et le refus de la mer. Les races seront rasées. Ce sera la première peine. Quatrain 31, vos pouvoirs par vos techniques et vos activités. vous feront arrêter le mouvement de la planète. La terre sera en terreur en 16 heures de l'époque qui brûlera. Quatrain 32, le soleil sera sur les sols. Ensuite les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centraines nucléaires. Les entreprises à l'Est, ce sera un état de vacarme. Suite du 4.1 32, vacarme abondant. Beaucoup d'explosions, ce sera une année dantesque. Durs seront les eaux haussées. Vous connaîtrez les heures de l'Est. Ces états d'abondance vous approchent la ruine. Quatrain 33, mon Dieu des ailes, limiteront la durée de la vie. Quatrain 34, l'Occident sera oxy. Vous connaîtrez l'accident hideux et dantesque. Quatrain 35, votre air, par vos sales usages, fera marcher à l'Est de l'Atome. Par ces notes, en ayant par la connaissance leur hache de l'Atome, par les pieds poétiques, seront les pires heures réelles. Là, vous connaîtrez l'Atome sur les hommes. Inscrit dans mes usages, l'expression sera ce sale savoir pour la Corée. Quatrain 36, tu connaîtras la durée de l'existence par une haine d'ennemis qui mettront une puissante mine dans un milieu minéral. Quatrain 40, vous aurez rapidement des dates de l'Atome qui fera élever les eaux. J'ai laissé sous cela les visions élevées. J'entends dans tes thèses l'explication du terme de la terre en été. Quatrain 41, par une sottise feront sauter hautes les eaux. Elles deviendront hautes et par bon produira tellement de neige. Vous aurez les scènes d'un SNA dont les haines seront racontées. Une erreur surviendra et tout sera rasé, effacé, brûlé. En ces heures de l'époque, les races seront rasées. Vous aurez les faits par des scènes de haine, par les eaux. Ces heures seront vraies. Tu auras les visions sur ce qui fera sauter le flux de reflux de la mer. En ce temps, vous aurez tellement de neige. Donc, Nostradamus nous parle d'un SNA. Alors, c'est compliqué pour lui de marquer SNLE. Mais je pense que l'accident se produira à partir d'un SNLE. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Les sous-marins de la classe OYO de l'armée américaine contiennent 24 missiles. Missiles balistiques. Chacun équipé de 7 ogives nucléaires. Des ogives nucléaires de 100 kilotonnes jusqu'à 350 kilotonnes. En multipliant ces 7 ogives nucléaires avec les 24 missiles et multipliées par le nombre de kilotonnes plus de réacteurs de sous-marins. Imaginez l'explosion qui pourrait se produire sous la mer. Les pays sont devenus fous. Ils transportent de la dynamite. C'est comme si un enfant transportait de la dynamite dans un appartement de pièce en pièce. Et dans le monde, des dizaines de sous-marins nucléaires équipés de cet armement se promènent dans les eaux, au risque d'avoir un jour un accident. Souvenez-vous le Kursk. Le commandant du Kursk, avec ses hommes, avait réussi à avoir le courage d'éteindre le réacteur nucléaire au péril de leur vie. Sinon, on ne sait pas ce qui sera arrivé avec le Kursk. La centrale nucléaire contenue dans le Kursk. Ainsi que les nombreux missiles à ogives nucléaires. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada